Tu viens de la boulangerie et tu rentres chez toi, Carrie. Qu'est-ce que c'était que ça? On dirait une vitre brisée et ça vient de la maison d'Henri. Henry n'est pas en ville. On devrait appeler la super patrouille. D'accord. Demandons à Matt et Frank de se pencher sur cette affaire. Il y a une urgence, les amis. Carrie a entendu un bruit de vitre brisée venant de la maison d'Henri. Et il n'est pas en ville. Pouvez-vous l'aider? Dépêchez-vous, les amis. Tu as vu quelque chose, Carrie? Tu as juste entendu une vitre brisée et ça venait de la maison d'Henri juste à côté. Tu as raison, Frank. Il se passe quelque chose à côté. Vous devriez aller voir ce que c'est. La fenêtre d'Henri est cassée. Vous pensez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Vous ne le savez pas? Tu vois quelque chose, Frank? Oui, Carrie. Tu nous as fait sursauter. Tu n'es pas en sécurité ici pour l'instant. Tu as les clés d'Henri pour que Matt et Frank puissent entrer? Non, Carrie. Si un intrus est dans la maison, nous ne voulons pas qu'il sache que nous sommes ici. Qu'est-ce que c'est, Matt? Oui, c'est ça qui a cassé la fenêtre. C'est vrai. C'est le propriétaire de cette balle de baseball qui a cassé la vitre. Les enfants jouent souvent au baseball autour de ta maison. Bonsoir, les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Êtes-vous venu chercher votre balle de baseball? Vous avez cassé la fenêtre d'Henri? Pourquoi vous nous en parlez que maintenant, les enfants? Vous aviez peur? Non, ce n'est pas grave, les enfants. Les accidents, ça arrive. Le fait que vous ayez reconnu ce que vous avez fait est déjà très courageux de votre part. C'est vrai, les enfants. Mais on ne va pas en rester là. Ne soyez pas si tristes, les enfants. La super patrouille verra ça avec vos parents. Votre punition ne devrait pas être trop sévère. Bravo, la super patrouille. Affaire résolue. Et ne vous approchez plus de ces fenêtres, les enfants. À la prochaine, les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La super patrouille. Bonjour, Martin. Belle journée, n'est-ce pas? Il y a encore du chemin à faire avant d'arriver à la prochaine gare, Martin. Waouh, tu as vu ça, Martin? Attention, Martin. Freine. Danger droit devant. Freine plus fort, Martin. Ah, bien joué, Martin. C'était vraiment pas loin. Que se passe-t-il, Martin? Quelque chose t'inquiète? Ah, tu dois rejoindre la prochaine gare aujourd'hui pour apporter du matériel à Tom. Ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher Matt, la voiture de police, et Franck, le camion de pompier. Ils pourront t'aider à te sortir de cette impasse. Bonjour, Matt. Bonjour, Franck. Martin, le train a besoin de votre aide. Vite. Allons-y. 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 C'est parti ! Martin n'est plus très loin. Peux-tu le voir ? Eh Martin ! Franck et Matt sont là pour t'aider ! Alors, que pouvons-nous faire pour nous débarrasser du rocher ? Martin a besoin de rejoindre la prochaine gare. Ce bloc de pierre est trop lourd pour toi, Matt ! Oh, Franck ! Je pense que c'est trop lourd pour toi aussi ! Une idée, Matt ? Oh oui ! Le chantier est un peu plus loin ! Je suis sûr que nous trouverons quelqu'un pour nous aider là-bas ! Alors, comment allons-nous faire pour rouler le rocher jusqu'au chantier ? Vous avez une idée ? Qu'est-ce que c'est, Matt ? Que vas-tu faire avec cette couverture ? Bonne idée, Matt ! Utilisons la couverture et les cordes métalliques pour tirer la pierre ! Super ! Allez les amis, on y est presque ! Et voilà ! Le chantier ! Hé ! C'est Charlie la grue ! Appelons-le ! Hé, Charlie ! Ici ! Matt, Franck et Martin ont besoin de toi ! Cette grosse pierre bloque le passage de Martin ! Peux-tu nous aider ? Waouh ! Charlie ! Tu es très fort ! Bien joué ! Le chemin est maintenant dégagé, les amis ! Merci pour ton aide, Charlie ! Martin, tu devrais y aller ! Au revoir ! Bon travail, Matt ! Bon travail, Franck ! Et toi aussi, Charlie ! Nous n'aurions pas pu y arriver sans toi ! Au revoir, Matt ! Au revoir, Franck ! À bientôt ! Bonjour, bébé Ben ! Bonjour, bébé Tom ! Ça s'est bien passé à l'école ? Eh bien, il est temps de rentrer ! Oh non, les enfants ! Quelqu'un a fait des bêtises ! Bébé Lily, tu sais quelque chose à propos de ça ? Hum, c'est étrange ! C'est étrange ! Oh non, les enfants ! On dirait qu'il y a un vandal qui traîne ! Nous ferions mieux d'aller chercher de l'aide rapidement, avant que tout Car City ne soit couvert de peinture ! Bonne idée, bébé Tom ! Appelons la super patrouille ! Matt, Franck, Hector, il semblerait qu'il y ait un tagueur qui rode à l'école de Car City ! Pouvez-vous nous aider à l'arrêter ? Il y a quelque chose qui cloche ! Ce serait peut-être mieux si deux d'entre vous vont voir les enfants et l'autre suit la piste des graffitis ! Eh les enfants ! Merci d'avoir attendu sur le lieu du crime ! Avez-vous remarqué quelque chose de suspect pendant notre absence ? Matt et Franck, pourquoi ne suivez-vous pas la piste des graffitis pour voir si vous arrivez à trouver d'autres indices ? C'est parti ! Ouais ! Ceci ! Ça, c'est parti ! Ça, c'est parti ! Ça, c'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas de départ ! C'est parti ! C'est parti ! Hector, comment ça se passe là-haut ? Tu n'as rien vu non plus. C'est vraiment étrange. Oh, Hector, qu'est-ce que tu as là-dessous ? Oh non, Hector ! Le vandale s'en est pris à ton visage. Descendons et voyons si nous pouvons l'attraper. Tu es en train de le rattraper, Hector. C'est bébé Amber. Il faut enlever cette peinture des mains de bébé Amber. Nous avons donc trouvé ce mystérieux vandale. Oh, il est là ! Je crois comprendre ce qui s'est passé ici. Tu es resté collé à la bombe de peinture et tu ne pouvais plus la lâcher. C'était un accident. Ne t'inquiète pas, bébé Amber. La super patrouille était là pour intervenir avant qu'il n'y ait des graffitis de partout. Oh, bonne idée, Hector ! Franck, tu peux aider bébé Amber à nettoyer les graffitis avec ton tuyau ? Merci pour votre aide, la super patrouille. À la prochaine ! Salut, Ben ! Où vas-tu comme ça ? Ben ! Attention devant toi ! Est-ce que ça va, Ben ? Attends ici, j'appelle la super patrouille. Ah, voilà Matt ! Appelons-le ! Matt ? Matt ! Par ici ! Ben a besoin de ton aide. Il s'est coincé la roue dans un nid de poules, sur le pont. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ben Matt, qu'est-ce que tu fais ? Le pont se trouve à droite Ah, tu vas demander de l'aide à Franck Excellente idée Ben, tu n'as plus d'inquiétude à avoir Matt et Franck vont te sortir de là en n'a rien de temps Mince, ces rochers bloquent le passage Très bonne idée Appelons Billy le bulldozer Il va nous débarrasser de ces rochers Billy, Matt et Franck ont besoin de toi Pour sauver Ben le tracteur Dépêchons-nous Ok Billy, dégageons ces rochers Appelons Billy Excellent travail, Billy ! Merci beaucoup ! Très bien, les amis ! Au travail ! Ça partait d'une bonne attention, Matt ! Mais Ben est trop lourd pour toi ! Que fais-tu, Franck ? Attention ! Tu vas percuter Ben ! Ah ! Très bonne idée ! Allez, Matt ! Vas-y, Franck ! Vous y êtes presque ! Super ! Super ! Bravo, les amis ! Eh Ben ! La prochaine fois, fais attention où tu mets les roues ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !